Salut à toi amis d'internet qui a cliqué sur ma vidéo, bienvenue si tu es nouveau et si tu connais déjà ma chaîne, tu remarqueras une nouvelle qualité sonore du coup par l'achat d'un nouveau micro, voilà je suis tout content. Pour fêter ça du coup j'instaure un nouveau petit concept dans mes speed painting, speed drawing qui sera du coup de vous raconter ma vie, une petite histoire, histoire de blablater et de meubler la bande son de la vidéo. Donc pour ce mois de mars j'ai voulu utiliser la peinture à l'acrylique. Pourquoi la peinture à l'acrylique ? Parce que tout simplement je trouve que je m'enferme beaucoup dans l'aquarelle et au final la force d'en faire, je maîtrise plus ou moins cette technique parce que je suis loin d'être un professionnel dans l'aquarelle, mais j'utilise trop souvent cette technique et donc du coup j'ai pas envie d'en utiliser qu'une seule sur ma chaîne donc voilà. Une autre technique, il y a déjà eu la peinture à l'huile mais j'ai remarqué que ça ne me plaisait absolument pas. Et donc là, la peinture à l'acrylique que j'avais déjà testé un petit peu auparavant mais comme vous pouvez du coup le remarquer par cette vidéo, mais comme vous pouvez le remarquer par cette vidéo, ce n'est pas encore tout à fait ça au niveau de la qualité des détails, etc. Cette peinture je l'ai vraiment réalisé au feeling, donc c'est à dire que je n'ai pas forcément réfléchi à quelle couleur j'allais l'utiliser, à quel plan il fallait que je fasse en premier ou en second, donc c'est à dire que c'est quelque chose qui se fait plus ou moins à l'arrache et le résultat, ça se voit on va dire que c'est pas vraiment très très joli au final, à mon sens. Et à mon sens, cette peinture en tant que premier essai c'est plutôt pas mal, mais pas assez convaincant à mon goût et donc du coup j'espère que je m'améliorerai pour les prochains résultats. En attendant, j'attends vos critiques par rapport à ce premier essai à l'acrylique, on va dire c'est un premier essai. Le thème du dessin reste similairement le même par rapport au mois précédent, donc c'est à dire qu'on reste toujours sur un petit paysage en peinture à l'intérieur d'une tâche. Il y a seulement du coup le médium utilisé qui change, et j'ai utilisé pour cette peinture les pinceaux les plus fins que je pouvais trouver, ça c'est pour essayer de ressembler à un artiste que j'aime beaucoup sur Instagram, je vous mettrai le lien dans la description aussi. Pour ceux qui se demanderaient, je me suis bien sûr inspiré d'une photo, d'un photographe sur Behance, donc ce photographe a vraiment un oeil très particulier sur la nature et que j'aime beaucoup, je vous mettrai également le lien dans la description vers son profil. Et peut-être par la suite, imaginez de dessiner vers d'autres supports que de la toile, puisque là, je n'ai pas pu trouver un canevas de moins de 20 cm de diamètre, donc voilà, peut-être un jour, imaginez de peindre la même chose sur un support rond en bois. J'ai toujours envie de rester sur une forme ronde, mais pourquoi pas imaginer un autre support. Donc si jamais vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Voilà, c'est la fin de ce speedpainting, n'hésitez pas à partager, vous likez la vidéo si jamais ça vous a plu. En tant que débutant sur YouTube, ça fait vraiment extrêmement plaisir. Et j'espère que ce nouveau concept de vous parler en même temps que la peinture se dessine devant vous vous a plu. Il est maintenant temps de vous souhaiter un bon appétit, un bon caca ou une bonne journée tout simplement. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501